Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, rafleurant duc, cette fois-ci, Decepticon Blue John de la gamme Rubble on Disguise Comme No Far, ça c'est un Hasbro, 6 ans et plus, ça tombe bien, j'ai 5 fois cet âge-là. On a un magnifique artwork qui a l'air de se battre pour défendre son honneur, on voit qu'il a rajouté une petite dialette ici que le jouet a pas, et on a le fameux symbole decepticon ici qui représente la gimmick de la gamme, qu'on scanne, qu'on télécharge et qu'on peut jouer sur mobile, qu'il y a pas sur le artwork. Sur le côté de la boîte, il y a le même artwork, par contre on voit un peu plus son canon ici derrière l'épaule. C'est un Wireclass classe guerrier qui a été les Deluxe de cette gamme-là. Ça se fait en 13 étapes, on peut bien entendu scanner le logo et jouer à un jeu que j'en ai rien à foutre. Pour ceux que ça a fait, Blue John est un repeint d'un Autobot du nom de Blast Wave qui lui-même est un remodelage de Megatronus. Pour la différence entre les deux jouets, on a quand même quelques affaires assez différentes. On va commencer par les jambes, rien sur les pieds, rien sur la couleur. Ici, il y a la batterie de missiles à mode alternatif que lui, Blue John n'a pas. Les protèges genoux, c'est différent. Il y a une petite jupette que lui a pas. Pour ce qui est du torse, bien entendu, c'est le torse à la Blue John. C'est un genre de visage squelettique sur son torse. C'est, on va dire, une certaine marque de commerce de Blue John. Pour ce qui est des bras, des bras tout à fait différents. Il y a peut-être ça ici qui est pareil, mais ça, on s'en fout, mais le reste des bras, tout à fait différent. Il y a les mains ouvertes. Lui, c'est des points 5 mm. Pour ce qui est des épaules, encore des nouvelles épaules, c'est assez massif. Et lequel que je préfère, c'est carrément Blue John. Mention spéciale, les deux vents avec une épée différente. Pour ce qui est des couleurs, on est vraiment extrêmement bien servi. On a un vert forêt qui est très bien. On a un rouge qui, on va se dire, fait très jouet. J'aurais aimé ça un peu plus foncé ou même qui va vers le brun. Mention spéciale au rouge sur les épaules, c'est très bien. Un mix de couleurs, c'est très, très bien. Le orange, qui est un peu partout, que ce soit sur les mains, ça, c'est correct. Sur le torse avec les yeux violets, ça donne un excellent mix. Pour la fourche, il manque un peu de détails comme du silver ou du noir ou même du rouge puis du vert. Et pour ce qui est des protèges genoux, là, c'est juste, ça manque de couleurs. Ça manque du rouge, du vert. Puis il y en a des formes, là, ici, juste en tour. Puis ici, comme ça, genre de rectangle. Et pour ce qui est des jambes noires, bien, on voit bien qu'on prie le moule de Megatronus pour sauver de l'argent, de couleurs, tout ça. Et j'aurais aimé ça qu'il y ait dans un pur délire de prendre encore ces couleurs-là, surtout le vert, et de les mettre sur les jambes. Puis ça aurait pu être quelque chose de plus intéressant. Puis, tu sais, c'est pas dégueulasse, le noir. C'est juste que ça, c'est mon impression. Tant qu'à aller dans un délire multicolore, tu le fais à fond. Mention spéciale aussi au silver des doubles canons à l'arrière, que je vais vous en parler dans quelques instants. Pour ce qui est des points négatifs de cette figurine-là, c'est les fausses pièces, OK? Les fausses chenées, ici, sur les épaules, comme ça. Ça aurait été vraiment le fun de le voir sur le mode alternatif, mais non, c'est pas ça. C'est toutes les parties de les chenées, c'est les jambes qui se replient. Fait que non, c'est une fameuse fausse pièce qu'on est habitué une couple de fois. Et bien entendu, ici, cette pièce-là qui représente le torse, qui a été un cube lindé. Voici le logo Decepticon, le seul de la figurine. Vous pouvez toujours le scanner, télécharger le jouage. Moi, je le ferai pas. Vous connaissez déjà sûrement mon opinion sur ces logos-là. Ça gâche la figurine. Il aurait dû au moins en mettre un deuxième sur l'autre épaule pour vraiment faire quelque chose de symétrique. Mais je préfère qu'il soit sur épaule que sur le magnifique torse de Blue John. Justement, un petit close-up dessus, rien à dire de négatif. Vraiment magnifique. Les narines, les deux palettes, les yeux, ça fait un look alien. Et j'adore le look alien. On a une magnifique tête avec le visage blanc, très squelettique, les yeux violets et le casse rouge. J'aurais pas détesté que le casse soit beaucoup plus foncé, caillé un peu plus vers le brun, mais sinon, vraiment une belle job. Voici l'épée de samouraï de Blue John. Manche vert, le peg 5 mm qui gâche, on va dire, l'arme. J'aurais dû jamais avoir ça. C'est pour le tenir en arrière dans son bac ou sur le côté. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et bien entendu, la lame est toute silver. Très beau. Très, très, très intéressant. J'aime vraiment ça. Bien plus intéressant que les épées de drift de Last Night ou Age of Extinction, sérieusement. C'est ça, je vous fais une petite comparaison avec justement l'épée de Megatronus. On peut le mettre dans sa main, sur le côté de ses jambes, ou l'accrocher derrière la tête, comme ceci. S'il se bat pas avec son épée, bien il peut se battre avec des canons dorsaux, qui est un hommage à Brawl, Onslot et Bruticus. Ça s'accroche ici à l'arrière avec le peg 5 mm ici. C'est pas tight, ok, comme trou. Ça tient, ça tombera pas, mais c'est pas solide, solide. Il y a plusieurs options aussi avec, on va dire, ce canon-là. On peut juste le rabaisser et Blue John peut tirer de loin, ce qui est grand, encore plus badass. Il est pas con, là. Il fait pas juste se battre avec son épée. C'est une machine à tuer, là, carrément. C'est un samouraï machine à tuer qui est prêt à se battre pour l'honneur. Et ce qu'on peut faire, c'est l'enlever, pivoter la partie ici et l'accrocher à l'arrière, dans le trou 5 mm de sa tête, où est-ce que j'ai accroché l'épée et on le rentre comme ça. Et là, vous avez compris, Blue John peut être encore plus agressif. À la place de tirer de loin, il peut tirer juste à 2 pouces de sa tête puis massacrer plein d'autobos. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, cette petite gimmick-là. C'est ça, le problème, c'est que si on monte les canons, il monte toutes les parties creuses. Les deux trous sont là pour des bonnes raisons. Donc, voici l'arme de plus près, couleur silver, des lignes violets ici sur chaque bord du canon. C'est assez beau. On voit que ça a été peinturé sur le vert, ici, le plastique vert. Et malheureusement, comme j'ai dit, en dessous, c'est creux, comme ça. Par contre, il y a des dents dans les canons. C'est juste magnifique. Ça fait qu'on peut le mettre dans sa main. La même main, mais juste accrochée d'en dessous. Et pourquoi pas en fusil cuisse. Pour ce qui est des articulations, on a la tête ici qui est sur pivot, non sur bas joint. On a les épaules ici qui peuvent bouger tout cent degrés. Ça peut aussi bouger un peu vers l'avant, mais c'est plus une étape de transformation. On a un pivot ici sur l'avant-bras. Au coude, juste 90 degrés vers l'avant, rien sur la main. Bien entendu, la fourche peut pivoter. Bas joint ici, comme ça. Pivot juste en dessous, comme ça. Arsculation ici au genou, juste vers l'arrière. Il y a ça ici qui peut bouger. Et rien sur les pieds. Pour ce qui est de la posabilité, ça tient extrêmement bien. C'est ça comme talon. Rien de négatif là-dedans, il ne tombera jamais vers l'arrière. Pour ce qui est du backpack, justement, il y a cette partie-là ici. Cette fausse pièce que je vous ai parlé il y a quelques instants. C'est juste trop gros. C'est juste immonde, on va ça dire. Et il y a des petits détails ici à l'arrière. Des genres de faux ventilateurs. Mais les canons ne dérangent rien dans le backpack. C'est vraiment cette partie-là. Par contre, il y a des parties creuses ici à l'arrière. Mais on est tellement habitués que ce n'est pas dérangeant. Le voici avec les autres Decepticons de la gamme Rubble in Disguise. Et je vous compare avec tout le monde pour la simple raison que j'ai acheté tout ce que je voulais. Ça se peut qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent avec le temps. Mais pour l'instant, ce 19 juillet 2017, ce sont tous mes Decepticons Rubble in Disguise. Et je dirais que le plus négatif, c'est le premier. C'est Steeja qui, côté peinture, c'est le moins intéressant. Mais je trouve qu'Asbro, après ça, ils ont fait une astille de belles jobs. Ils se sont améliorés. Ils ont vraiment pris les critiques très à cœur. Je suis très content de cette petite gang-là. Le voici en comparaison avec le Rush The Fallen de Klaus Voyageur. Vous voyez tout de suite la différence. C'est pour ça que je dis que je veux qu'il y ait un peu plus de brun sur ce jouet-là. Je trouve que ça lui va extrêmement bien sur le Rush The Fallen. Nous sommes rends à la transformation. Elle est quand même assez intéressante et le fun. Si vous voulez voir la transformation du mode tank au mode robot, je vous conseille d'écouter la revue de Megatronus qui est sur ma chaîne. On va commencer par enlever l'épée. Pivoter 90 degrés vers l'extérieur. Les bras. Les lever pour qu'ils soient égaux aux épaules. Fait que là, maintenant, il se prend pour Jésus. On va venir aussi tourner 90 degrés vers nous. On va venir à pivoter la tête ici. Rabaisser le plastron. Et remettre la tête à l'intérieur. On va venir mettre les épaules avec un clic ici. Comme ça, droit. C'est ce qui va venir former l'arrière de la tourelle. On rabaisse le canon ici comme ça. On lève les jambes encore de la même manière de Jésus. Et on va venir clipser ici le devant. Comme ça. Ça va former le devant du tank. Fait que là, il y a cette partie-là ici des protèges genoux. On va venir juste le mettre à l'intérieur du véhicule. Comme ça. Et on va venir déclipser ça. Et le glisser à l'arrière. Les chenilles. L'autre bord, c'est la même affaire. Et on va venir mettre l'épée ici au centre. D'ailleurs la tête dans le trou 5 mm. On peut les mettre ici sur chaque côté. Mais bon, je pense que la place initiale est ici. C'est un tank Cybertronien, extraterrestre, alien. Et il y a de la gueule. Ok. J'adore le faux visage ici en tant que pare-chat. On sait où il s'en va. Avec ses doubles canons. C'est juste parfait. J'adore ce tank-là. Puis je pense que c'est un de mes préférés. Tank Cybertronien dans ma collection. Le voici en comparaison avec Megatronus. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'au moins Megatronus. Ses bras formaient le canon. Puis ça lui va extrêmement bien. Lui, par contre, Blue John, on a toute la partie verte ici qui représente la tourelle. Qui est vraiment très bien, très beau. C'est magnifique même. Je vais que ça chère peut-être un peu là. Mais la partie rouge ici, des bras puis des mains oranges, non. Ok. C'est affreux. C'est dégueulasse. Ça gâche le look du tank. Ils se sont plantés. Par contre, Megatronus a quand même un long canon. Ici à l'arrière, on va dire, sa tourelle, il n'y a pas grand-chose. C'est vide. Ici, par contre, on voit que c'était rempli avec le verre. Fait que, sérieusement, les deux ont des points positifs et négatifs. Et l'autre chose que Megatronus a et que Blue John n'a pas, c'est les batteries de missiles sur le côté. Blue John en a des trous 5 mm pour mettre l'épée. Si je voulais, en mode robot, le trip multicolore, je trouve qu'à mon alternatif, avec les chenilles noires, ça passe extrêmement bien. Fait que je trouve qu'on a un bon compromis côté couleur. Voici l'en-dessous du tank. On voit du vide, le plaston replié, le numéro de série ici à l'envers. Vous remarquez aussi les roulettes aux extrémités à l'arrière et à l'avant. Les roues sont très petites. Fait que, quand je le fais rouler, il frotte plus le sol. On peut mettre l'épée ici à l'arrière. Et bien entendu, la tourelle peut pivoter. Tout en faisant ça, il coupe les jambes des autobos. Comme ça, tout en leur tirant dessus. Ici, la tourelle est lousse. Elle peut pivoter de même. Pivoter, c'est un grand mot. Comme ça, on peut bien entendu la lever, la descendre. Comme ça. Et on peut même la mettre de même pour qu'il tire à l'arrière. Bref. Mais attendu, on peut le détacher. On peut le mettre ici sur le côté. C'est ridicule. Mais on peut le faire pareil. Et on peut le mettre ici dans le trou 5 mm de la tête de Blue John. Et si vous n'aimez pas le premier look du tank, on peut faire quelque chose, une sorte de délire de même. Le voici avec les autres Déceticons de classe Warrior. Et le voici avec le range de Fallen de classe Voyageur. Vous voyez tout de suite la différence. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous avez vu les pours et les combes. C'est une figurine que je vous recommande pour mettre dans vos chocs. Vos classiques. Kinky, Takara, Generation, Commonwealth, Titan, Ratoon. Par contre, il aurait dû être fait en voyageur comme Megatronus. Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada